Comme l'indique le titre, Briand, c'est le qualificatif qu'on donne à Claire, qui est une jeune femme qui a réussi jusque-là un parcours sans accro, puisqu'elle est diplômée d'une grande école de commerce et qu'elle a intégré l'entreprise de ses rêves, Nutribel, qui est une grosse boîte d'agroalimentaire. Elle est en couple avec Antonin, qui partage les mêmes valeurs, qui lui aussi est un cadre bien dans sa peau. Et elle voue beaucoup d'admiration à sa chef, Corinne, qui pour elle incarne le modèle de la femme qui a tout réussi, c'est-à-dire qui arrive à mener de front une vie personnelle épanouie et une carrière réussie. Et un jour, Claire va se trouver peu à peu mise à l'écart, presque placardisée. Et pour elle, pour qui le travail finalement est au fondement de son identité, elle va se mettre peu à peu à vaciller et à remettre en question ses choix, ses valeurs. Donc ce qui m'intéressait, c'était vraiment d'écrire ce moment de déséquilibre, où mon personnage va connaître un petit accro dans son parcours jusqu'ici parfait, et pour voir comment est-ce qu'elle allait réussir à recomposer son identité à partir de là, éventuellement de remettre en question ses modèles, et peut-être aussi laisser advenir une part d'elle-même qui a été mise en sourdine jusque-là dans l'entreprise. Et surtout, ce qui m'intéressait, c'était pas uniquement de décrire le monde de l'entreprise, mais aussi d'étudier les répercussions intimes que cet accro dans le parcours pouvait avoir dans la vie privée de Claire, puisque finalement toutes ces relations, qu'elles soient amicales ou amoureuses, sont fondées sur une communion dans cet idéal de réussite. Je suis très intéressée par les romans d'entreprise, et par les romans qui parlent du monde social, du monde économique, du monde politique. Et je trouve que finalement, il n'y en a pas assez dans toute la production littéraire, par rapport à la place que ces thématiques et que ces éléments ont dans les vies. Et ce qui m'intéressait, c'était de greffer un récit dans ces entreprises, puisque finalement, à l'origine de ce livre, il y a quand même un agacement contre un certain modèle de management des entreprises qui se considère un peu comme des instances de développement personnel où le salarié est obligé d'être heureux dans l'entreprise, où il doit être épanoui. Donc en apparence, c'est un discours assez humaniste, mais finalement, je pense que dans la réalité, sur le salarié pèse l'obligation d'être toujours le cadre idéal, souriant, en forme, performant et tout le temps disponible. Donc c'est un petit peu cet aspect que je voulais explorer, et plutôt dans le roman, parce que je trouve que finalement, l'entreprise, c'est un monde de tensions, et que cette tension, elle est infiniment romanesque. Il y a effectivement une dimension assez satirique dans le texte, de la manière de fonctionner des entreprises, mais aussi de cette manière de fonctionner dans certains milieux, CSP++, où on a l'impression qu'il faut avoir tout réussi. Par exemple, dans mon livre, il y a à un moment une soirée entre camarades de promo, donc moi, ça, c'est des choses que j'ai vraiment vécues, où finalement, chacun va comparer sa réussite avec celle des autres, sur tous les plans professionnels, personnels, et où on va présenter les gens par ce qu'ils ont fait dans leur vie. Donc on a machin truc, HEC qui a monté sa propre entreprise, un tel majeur de polytechnique qui travaille dans une entreprise du CAC 40, et finalement, les gens sont uniquement définis par leur métier et par ce qu'ils font de merveilleux dans leur vie. Et le problème de ce système-là, c'est que finalement, ça va amener au silence quand quelque chose se dérape. mon personnage va mettre un certain temps à oser dire à son compagnon, à ses amis, qu'il s'est passé quelque chose dans son entreprise et qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que finalement, dans ce modèle-là, on doit toujours être heureux, même quand on a loupé ses vacances, il ne faut pas le dire. Et donc je pense que cette idéologie, d'ailleurs, qui est un peu transportée par le mot brillant, qui implique un parcours sans accro et sans tâche, elle a quelque chose d'assez dangereux parce qu'elle nie finalement les imperfections de l'être humain. Alors mon personnage, elle n'est pas née dans ce milieu-là. Elle vient d'un petit village, d'une petite ville de province, et elle a longtemps rêvé d'habiter à Paris avant d'y être réellement. Et je pense que ce n'est pas un hasard si elle vit si mal cet échec professionnel, parce que finalement, elle n'a pas les armes pour faire face à ça. Sa famille ne peut pas la conseiller. Et donc elle se retrouve un peu isolée face au problème qui lui arrive. Et surtout, elle a tellement rêvé d'habiter à Paris, d'habiter dans un bel appartement haussmannien, dans un beau quartier, que finalement, elle se dit qu'elle n'a pas le droit de se plaindre. Donc je pense que l'aspect ascension sociale est aussi un élément important dans ce roman. C'est vrai que pour mon personnage, on se demande un peu ce qui va rester de ses amitiés ou même de sa relation amoureuse maintenant qu'elle n'est plus dans la réussite. J'ai souvent lu que le premier roman était autobiographique. Et alors ce n'est pas vraiment le cas. Et d'ailleurs pour moi, je pense que ce sera mon dernier roman qui peut-être sera autobiographique. Mais pour moi, écrire sur soi, ce n'est pas évident. Et ce n'est pas ce qu'il y a de plus simple. Donc je pense que justement, si j'ai réussi à écrire ce roman, c'est parce que j'ai réussi à transposer et à déplacer des interrogations que je peux avoir sur la place qu'occupe le travail dans nos vies ou sur comment être heureux au travail. Mais j'ai réussi à le déplacer dans un personnage qui n'est pas moi et dans un univers qui n'est pas le mien. Et je pense que j'avais vraiment besoin de cet écart pour réussir à vraiment écrire librement. Et c'est comme ça que j'ai réussi à faire ce roman. Et je pense que si je m'y suis mise aussi tardivement, c'est parce que j'avais vraiment le poids de la bibliothèque sur mes épaules. Et que j'ai dû un peu me détacher de tout ça et aussi me rendre compte qu'on pouvait ne pas écrire des phrases très chaloupées, très poétiques et quand même réussir à avoir une expression romanesque. Je pense que j'ai dû me détacher de ce que je considérais comme étant un style romanesque, un style que moi j'aimais retrouver dans les romans. J'ai voulu donner une forme très très rapide qui est un peu à l'image de l'urgence dans laquelle est prise mon personnage et de la frénésie qui est la sienne, donc avec des phrases courtes. Il y a aussi une incorporation du vocabulaire de l'entreprise dans le parler de mon personnage puisque finalement mon personnage c'est quelqu'un qui n'arrive pas tellement à distinguer la parole intime, sa parole du langage commun et de la norme sociale. Donc à plusieurs endroits dans le texte, il y a des éléments de discours qui sont empruntés au monde de l'entreprise. Et ça c'était vraiment important pour moi d'incorporer ça dans le roman, mais de l'incorporer sans que la phrase et sans que ma langue littéraire soit une émanition d'un discours commercial. Et c'est ça je pense qui est assez compliqué, c'est d'importer dans le roman ces matériaux et cette langue de l'entreprise, mais sans que la langue perde son identité et soit totalement phagocytée par ça.